bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne youtube ça fait super plaisir de retrouver pour cette nouvelle vidéo si vous partez en australie vous êtes tombé sur la bonne chaîne youtube bonjour valentin salut damien alors je suis avec valentin il en direct de darwin il travaille dans la construction et on va avoir un retour très concret de son travail du bâtiment alors valentin tu es arrivé en australie il ya combien de temps alors ça fait maintenant neuf mois que je suis en australie et j'ai travaillé exactement six mois en construction d'accord tu es arrivé dans quelle ville alors je suis arrivé à melbourne je suis resté 15 jours à melbourne j'ai profité un petit peu de la ville et puis après je suis parti sur sydney directement pour trouver du travail j'ai commencé à travailler deux mois là bas je suis parti en trip et je suis retourné pour travailler quatre mois dans la même entreprise en construction toujours d'accord donc partir au bout du monde tu es arrivé à sydney et du coup tu as voulu travailler dans la construction à la base tu viens de quel domaine alors moi j'ai juste fini mes études dans le marketing donc rien à voir avec la construction j'ai aucune expérience si ça peut rassurer ceux qui veulent travailler là dedans j'ai aucune expérience dans la construction j'ai juste fini mes études et puis voilà donc moi je suis parti en australie juste après mes études et puis voilà ça s'est fait ça s'est fait assez vite d'accord alors avant de parler directement dans le vif du sujet les premiers jours en australie est ce qu'ils sont si compliqués que ça ou finalement les démarches sont simples on se fait des amis rapidement comment ça s'est passé alors non alors alors tu as quelques démarches à faire qui sont obligatoires et par lesquelles il faut passer moi je suis à la base je suis mieux avec un ami à moi on a mis un petit peu de temps avant de se mettre dans le bar avant de faire tout ça on arrive à un point d'australie en touristes et finalement mais il y avait un petit peu plus de choses qu'on pensait à faire puis après bon bah c'est des choses basiques comme prendre un abonnement de téléphone ouvrir un compte en banque des choses comme ça et puis après des choses un peu plus concrètes par rapport à ton taf par exemple pour travailler en construction et en construction ils font un permis de travailler dans ce domaine là ça s'appelle la white card et c'est des petites choses comme ça des petites démarches à faire qu'il faut faire au tout début mais après tu es tranquille d'accord alors du coup tu t'es lancé dans la construction à la base c'est plutôt on va dire quelqu'un qui travaille dans des bureaux marketing alors du coup c'était c'était un petit challenge pour toi tu n'as pas eu peur de te lancer comment ça s'est passé tu n'avais pas du tout d'expérience tu n'avais pas de CV alors exactement j'avais aucune expérience et en fait en parlant avec les autres backpackers bah tout le monde m'a dit que c'était dans la construction il y avait plus de débouchés où il était plus facile de trouver du travail et puis aussi c'était dans la construction aussi où les salaires étaient quand même assez élevés c'est assez facile de trouver un travail à 25 dollars de l'heure au début je voulais chercher plus dans les bars et restaurants les choses comme ça je n'étais pas sûr de trouver des salaires à ce niveau là donc je me suis lancé dans la construction pour le salaire et puis pour la facilité de trouver du travail d'accord alors comment ça s'est passé dans la recherche d'emploi ça a été de bouche à oreille d'agence d'agence d'intérim directement sur les chantiers exactement alors au début je suis passé par une agence d'intérim le petit problème c'est qu'au début l'agence d'intérim tu ne connais pas et en plus elle n'a pas beaucoup d'expérience donc quand c'est comme ça c'est pas forcément réuni pour ils te connaissent pas si tu veux donc moi j'ai eu un travail sur une ou deux semaines une journée de travail donc c'était pas suffisant et puis il s'avérait qu'en allant parler avec les autres backpackers et bien du coup tu trouves du boulot comme ça par bouche à oreille et j'ai trouvé mes deux trois premiers boulots comme ça par bouche à oreille et il s'avérait que le troisième c'était celui qui m'a fait rester six mois dans la même entreprise donc voilà surtout pas hésiter à aller parler avec les autres backpackers et c'est comme ça que qui est aussi facile de trouver du boulot c'est exactement ça c'est ce que j'essaie de dire dans mes vidéos depuis maintenant pas mal d'années c'est vraiment le bouche à oreille tu rentres un backpacker dans l'équipe dans ta chambre qui va au culot faut pas hésiter à vous avez rien à perdre et après bon bah il faut se faire des petits contacts comme je dis dans les aubergenais c'est la meilleure source d'information la meilleure source de rencontres ou dans la rue dans les bars dans les boîtes et vous parlez forcément job à l'argent etc vous y changez les jobs c'est pour ça que j'avais aussi créé mon groupe facebook pour n'hésitez pas à poser des questions et après bon bah c'est parti alors comment ça s'est passé tu avais un contact qui travaillait dans la construction il t'a présenté auprès son employeur alors en fait c'est tout bête j'étais en boîte et on commençait à parler avec un gars qui avait un ami qui travaillait dans la construction dans une entreprise qui recrutait à fond et il m'a dit bah coup je passe le numéro et je les ai appelés et trois jours plus tard et ben je travaillais avec eux et c'est en fait faut savoir qu'en Australie la construction c'est en plein boum donc en fait c'est une entreprise qui tous les jours recrutait des backpackers et on était peut-être 120 backpackers dans cette boîte là alors c'était une grosse boîte mais honnêtement voilà dans la construction il y a du taf à fond d'accord c'est super intéressant voilà dans la construction il y a moyen pas forcément d'être besoin d'être bilané en anglais avec un minimum et des petites bases des petits contacts et bien sûr la white card alors la white card on va y revenir tu l'as passé en ligne directement sur le terrain alors je l'ai passé en ligne en ligne faut compter à peu près 60 dollars j'ai passé en ligne faut compter environ deux trois jours pour l'avoir et puis en plus et puis ensuite faut faut compter le temps pour la recevoir donc faut compter à peu près une semaine donc ça c'est la première option et sinon comme tu dis tu peux la faire sur le terrain donc tu vas dans une espèce de salle de cours c'est le double du prix ça vaut à peu près 120 dollars par contre ben à la fin de ta journée tu sors avec ta white card et le lendemain tu peux travailler donc j'avais choisi l'option en ligne parce que c'était le moins cher mais au final j'ai bien attendu voilà six sept jours de plus avant de travailler que quelqu'un qui l'avait passé en cours qui a certes payé 60 dollars de plus mais et tu peux travailler dès le lendemain donc si je peux conseiller à quelqu'un d'appasser la white card si ça puisse la faire en cours d'accord donc il y a des petites agences directement dans les villes qui expliquent white card vous inscrivez il y a des sessions etc ça se présente comme ça ouais alors j'imagine parce que du coup moi je l'ai fait en ligne mais tu vas sur internet il y a des entreprises qui proposent en fait une journée de cours et à la fin de ta journée tu repars avec ta white card et c'est super rapide quoi donc voilà ce que nous dis Valentin c'est que c'est plus intéressant comme de le passer directement en agence au moins c'est plus cher mais au moins c'est réglé directement une journée vous perdez pas de temps sinon ben vous perdez du temps à passer du temps en ligne et ta white card après tu l'as reçu par la poste c'est ça voilà c'est ça en fait à la white card une semaine après j'ai reçu par la poste et puis après bah c'est parti une fois que t'es à la white card j'ai envie de te dire c'est beaucoup plus simple parce que sans la white card c'est un permis donc tu peux rien faire donc dès que t'es à la white card c'est à toi d'aller démarcher les entreprises ou même des fois tu peux trouver les entreprises avant la white card donc là t'as plus qu'à aller travailler le lendemain et voilà c'est vraiment une fois que t'as passé la white card c'est tout simple d'accord et donc une fois que la white card est en poche ben voilà ça vous permet en fait de pouvoir travailler alors juste pour venir à la white card si j'ai envie de me préparer demain à l'examen est-ce qu'il y a des petits trucs à savoir au niveau des je sais qu'il y a une partie audio vidéo est-ce que c'est vraiment voilà c'est ça alors c'est pas très compliqué t'as une partie alors t'as environ 130 questions si je me trompe pas t'as 130 questions principalement basées sur la sécurité au travail la sécurité de la construction donc voilà donc là tu réponds ça peut être assez long mais il y a des petits groupes d'entraide sur facebook qui te donnent des réponses en fait directement voilà donc c'est assez rapide parce que sinon ça prend un petit peu de temps après t'as une partie audio donc où ils te posent des questions et tu dois y répondre avec tout simplement c'est le micro de ton téléphone et tu dois y retourner comme ça et la dernière phase et ben en fait c'est une vidéo où tu dois acheter tes équipements de sécurité donc c'est un gilet fluo ou un t-shirt fluo des lunettes de protection un casque un casque aussi pour te protéger les oreilles et tu dois juste montrer pendant la vidéo que tu sais bien savoir les mettre d'accord très facile voilà et puis une fois que t'as fait ça ils te disent si c'est validé ou non et voilà tout simplement c'est assez 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 rapide donc en gros à peu près 100 dollars d'investissement pour une kigwa card et du matériel alors le matériel c'est un petit c'est un petit budget au départ est-ce qu'il y a des petites astuces pour les acheter moins cher ou alors comme bah du coup ce qui se passe c'est que les backpackers comme on travaille sur des petites périodes et ben je dirais le bon plan c'est des fois il y a des backpackers qui vendent un ensemble équipement pour pas très cher tu peux trouver ça pareil sur les groupes facebook des français en Australie ou des choses comme ça puis sinon bah après il y a soit ça ou soit acheter le matériel neuf et là le matériel neuf faut que tu comptes quand même entre 100 et 150 dollars je pense t'as les chaussures à acheter le casque t'as pas mal de choses donc voilà il y a des entreprises qui te prendront pas si t'as pas tous ces équipements donc voilà le bon plan je dirais c'est de trouver quelqu'un qui rend ça à pas cher et qui t'essaie de partir donc il est bras bel voilà sur les groupes facebook sur Goomtree il y a sûrement des thématiques pris bien précises dans la construction alors comment ça s'est passé les premiers jours sachant que à la base t'es pas trop bricoleur t'avais pas un petit stress de dire mais je me lance dans les chantiers c'est chaud non ? bah en fait ouais alors effectivement quand t'as pas d'expérience tu te dis voilà tu sais pas trop comment ça va se passer et puis au final en Australie il y a quand même énormément de backpackers comme toi qui travaillent dans la construction donc qui n'ont pas d'expérience non plus et puis tu t'aperçois vite qu'en fait tu travailles avec d'autres gars comme toi comme je t'ai dit qui n'ont pas d'expérience et ça fait tout seul au final et en principe alors le travail pour lesquels on postule en principe c'est les bourreurs ça s'appelle et en fait c'est un petit peu le tâchon tu fais les choses vraiment basiques t'as pas forcément besoin d'avoir beaucoup de connaissances ça peut être vraiment des choses basiques nettoyer, soulever des choses, c'est tout simple t'as pas forcément besoin d'expérience par contre après quand t'as un petit peu plus d'expérience dans un domaine et bah là tu peux postuler sur des travails qui sont on va dire un petit peu plus à responsabilité et puis là c'est ta paye qui ça influe sur ta paye quoi donc voilà tout simplement alors on va parler de ta première expérience à Sydney du coup parle-nous un petit peu heure, salaire, mission en quelques mots alors mon premier premier travail à Sydney c'était au black j'ai fait ça une semaine donc pareil par bouche à oreille donc j'ai contacté la personne avec elle on a vu pour le salaire bien sûr donc bah au début je me connaissais pas il m'a proposé 18 dollars de l'heure j'ai accepté c'était mon premier travail donc j'ai accepté voilà le boulot il était tout simple j'avais une éponge dans les mains il fallait que je ponce un mur donc j'ai fait ça pendant une semaine c'est très chiant mais ça se fait voilà et puis en attendant que tu gagnes de l'argent tu en dépenses pas voilà et puis après le premier vrai boulot que j'ai eu un peu plus long et bah là du coup j'étais payé 25 dollars de l'heure avant taxe et quand je travaillais de nuit 27,5 dollars avant taxe toujours voilà donc ça fait à peu près deux jours ça fait 21 dollars net qui te reste et voilà et après tu fais environ environ 50 heures par semaine donc tu te fais quand même des bons salaires oui donc ce qui est plutôt intéressant financièrement et est-ce que tu as des à Sydney tu as eu le nom d'une agence à partager ou d'un business qui pourrait recruter potentiellement des backpackers qui est connu dans le domaine ? alors il n'y a pas forcément d'agence connue, tu as 3-4 agences sur Sydney, 3-4 agences d'intérim qui sont beaucoup fréquentées par les backpackers il y en a une qui s'appelle Labour Révolution, il y en a une autre qui s'appelle EIR ok alors je ne suis pas beaucoup passé par eux, tu en as 3 ou 4 surtout qui sont connues mais c'est très facile de les connaître parce que voilà tu parles entre backpackers d'accord voilà selon les agences après ils vont être toujours moins strict avec toi pour te recruter par exemple l'agence EIR pendant l'entretien ils vont te demander de changer une lame de scie ils vont te demander de changer un couteau voilà des choses comme ça voilà ça dépend vraiment des agences et voilà et en principe il faut savoir quand tu passes par une agence tu as peut-être un petit peu moins de travail par contre c'est assez bien payé en principe c'est minimum 25 de l'heure qu'ils te payent et ils te payent aussi souvent la plupart du temps ils te payent entre 15 et 20 de transport par jour voilà d'accord donc est-ce qu'il y a besoin d'acheter une voiture ou en fait tout est pris en charge par l'agence ? non 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 t'as pas forcément besoin d'acheter une voiture si tu veux ils vont t'envoyer un message souvent la veille pour le lendemain et ils vont te donner l'adresse et bah c'est à toi d'y aller par les transports en commun par le vélo à pied comme tu veux mais t'as pas besoin d'avoir une voiture pas spécialement d'accord par contre si t'as une voiture certaines agences te payent plus et en échange chaque matin tu dois récupérer 2-3 backpackers pas trop loin de chez toi et les ramener le soir et ils te payent un petit peu plus ah oui d'accord et tu sers un petit peu de relais entre les backpackers d'accord voilà exactement ok donc ça c'est bon à savoir j'en apprends tous les jours alors la construction c'est comme vient de dire Valentin il y a moyen vraiment de gagner de l'argent et surtout de partir de zéro faut pas hésiter à y aller au culot il faut bon la première expérience c'est un peu délicat et après donc une fois que t'as travaillé à Sydney bon bah t'avais un plus d'expérience et là t'es arrivé à Darwin c'est actuellement où t'es et c'est ça ? voilà exactement je suis arrivé à Darwin alors là du coup j'ai terminé la construction parce que t'as alors en construction tu peux pas travailler plus de 6 mois pour la même entreprise t'as pas le droit donc j'étais arrivé à l'échéance de mes 6 mois et là du coup je suis parti en trip j'ai traversé le centre et là je suis à Darwin et je pars après demain pour Perth qui est au sud-ouest de l'Australie d'accord donc t'es resté combien de temps à Darwin du coup ? alors là ça fait une semaine que j'y suis donc j'ai resté à peu près une dizaine de jours d'accord et super ville, complètement super ville c'est un peu moins gros que Sydney donc c'est ce qui me plait aussi l'ambiance il y a pas mal de backpacks il y a pas mal d'endroits pour faire la fête donc c'est vraiment cool on est en pleine coupe du monde en plus donc c'est vraiment top c'est exactement ça à la veille de la demi-finale de coupe du monde et concrètement donc à Darwin tu travailles pas non ? tu es juste en mode vacances ? voilà exactement je suis juste en mode vacances parce que comme je te dis j'ai terminé mes 6 mois de construction et voilà je suis juste en mode vacances je profite après ça excellent alors il y a un truc à savoir sur la construction je pense que vous le savez mais voilà il y en a qui le savent pas c'est que le territoire du nord et la Tasmanie ça marche pour le second visa dans la construction donc ça peut être une difficulté pour si vous n'êtes pas forcément ben voilà les fermes c'est travail au rendement il faut en exploiter il y a les contracteurs il y a beaucoup d'arnaques voilà les fermes ça peut être un cauchemar si vous avez envie d'éviter tous ces cauchemars de fermes et je peux très bien me comprendre il y a des très bons plans comme des très mauvais plans en construction je pense qu'il y a peut-être moins d'abus de backpackers enfin voilà peut-être un peu moins d'abus parce que c'est un peu plus réglementé alors après il y a du bon et du moins bon c'est comme partout mais en tout cas la construction en Tasmanie-Nord vous avez un coup à jouer vraiment et toute l'année donc n'hésitez pas à y aller surtout la partie Darwin je pense qu'il y a beaucoup de travail dans la construction et après bon t'as Perse mais qui marche pas pour le second visa je pense qu'à Perse t'as toutes tes chances de travailler dans la construction dès ce que ressort sur les groupes et les retours d'expérience alors voilà alors et à Sydney c'est donc t'as fait des expériences dans la construction du coup juste pour venir à Sydney sont dans l'expérience présente parce que t'as travaillé avec à Sydney sur tes 6 mois est-ce que t'as fait des missions quand même plus intéressantes que de gratter toute la journée ou ça va être un petit peu relou quoi au bout d'un mois alors non parce que comme je t'ai dit c'était une grosse entreprise c'est peut-être 120 bec poker dans cette entreprise donc vraiment très grosse donc vraiment le prenez vraiment voilà pour la main d'oeuvre pour des tâches assez simple à faire après c'est une entreprise si tu voulais évoluer qui peut vite te proposer un sponsorship et là quand t'es en sponsorship et ben là par contre t'évolues en grade tu gères des équipes et en tant que simple on va dire laboureur dans cette entreprise tu restais au même niveau après il y a certaines entreprises effectivement tu peux évoluer très vite je dirais plus les entreprises sont petites et plus t'évolues voilà donc ok c'est bon à savoir alors le problème qui va se passer et comme l'a dit Valentin c'est que normalement en Australie à l'heure où je parle parce que ça change beaucoup en Australie il y a plein de réglementations qui évoluent les taxes, les ADN, les taux d'imposition, l'URSSAF tout ça enfin l'URSSAF australien donc on a du mal un peu à s'y retrouver oui il faut savoir qu'aujourd'hui en tout cas l'heure où je vous parle si vous regardez cette vidéo si vous êtes limité à 6 mois pour le même employeur et donc la question qu'on peut se poser et qu'on me pose souvent c'est alors si c'est limité à 6 mois pour le même employeur comment trouver un sponsor parce qu'on doit dégager l'entreprise normalement ? alors bah souvent si l'entreprise veut te prendre un sponsor ils te le disent avant les 6 mois ils t'en informent avant et là ils font les démarches avant pour te prendre avant que les 6 mois expirent et voilà donc souvent dans l'entreprise du JT t'es mis au courant avant s'ils voulaient te prendre ou non voilà et après voilà après on est pas dans le monde des besoins d'ours il y a pas mal de gens qui me contactent qui ont des compétences dans le bâtiment donc forcément on est expert en électricité, en plomberie donc là il y a moyen vraiment de se faire sponsoriser quand vous partez de zéro comme Valentin faut pas non plus rêver on attend pas forcément après par exemple qui est pas expert et ok il peut se faire beaucoup d'argent mais il y a des gens qui sont experts dans la charpente, dans la plomberie donc après c'est des gens qui apportent vraiment une vraie valeur ajoutée surtout au long terme donc ça c'est peut-être plus compliqué de se faire sponsoriser mais en tout cas pour se faire de l'argent temporairement le bâtiment reste une solution on va dire pratique et concrète pour vraiment se faire c'est une valeur sûre parce que comme je t'ai dit c'est en plein boom ça construit de partout et surtout à Sydney d'ailleurs parce que c'est la grosse ville d'Australie ça construit de partout et j'ai un bon nombre de backpackers dans mon hostel qui tout simplement postaient une annonce sur Gumtree la veille et le lendemain il y a du travail en fait la veille pour le lendemain donc c'est vraiment facile de trouver du travail normalement voilà donc même pour résumer cette vidéo quand vous êtes motivé avec un minimum comme vient de dire Valentin avec un minimum d'anglais un minimum de réseau et un minimum de motivation on trouve toujours quelque chose dans la construction donc c'est rassurant tous les gens qui suivent la vidéo et qui sont tombés sur Youtube j'espère que ça va les rassurer pas parce qu'on est normalement divisé en ours c'est parce que voilà c'est l'exemple concret c'est la réalité alors après laissez-vous quelques jours et si par exemple je trouve pas de boulot dans la construction alors que j'ai mis tout en oeuvre c'est qu'il y a peut-être un problème au niveau de ma façon de discuter non tu penses pas qu'il y a parce que des fois il y a des gens qui galèrent un petit peu alors ouais effectivement on peut galérer après honnêtement si vraiment tu fais les recherches comme il faut si vraiment tous les jours tu te mets à point il y a forcément un jour où tu vas trouver parce que voilà comme je te dis rien que le fait de poser une annonce sur Gumtree la veille pour le lendemain ça marche quasiment à tous les coups voilà donc non honnêtement je dirais il faut persévérer ça vient vraiment très vite et puis après pour chaque personne pour lesquelles tu travailles il faut garder le contact aussi parce que le jour où il y a un petit peu moins de travail et ben si tu as 5-6 contacts sous la main c'est toujours bon à prendre tu les recontactes, ils te connaissent, ils savent plus que tu travailles bien et voilà voilà pour revenir à ce qu'a dit Valentin en fait sur Gumtree donc qui est le site internet à ne pas rater si vous postez des annonces ou même recherchez du boulot il y a une annonce qui s'appelle tout simplement enfin il y a un outil sur Gumtree où vous pouvez directement poster une annonce comme quoi vous recherchez du boulot donc vous cliquez sur OneTel vous rédigez l'annonce et vous dites voilà j'ai 32 ans j'ai envie de travailler dans la construction et les gens vont tomber sur votre annonce des employeurs c'est aussi un moyen de vous mettre en contact sans directement postuler donc c'est un excellent outil après sur Gumtree il y a un petit peu de tout il y a du bon ou du moins bon ça c'est à vous de faire le tri travailler pour moi travailler en dessous de 18$ de l'heure voilà c'est correct jusqu'à 18$ après en dessous c'est un peu l'exploitation parce que c'est physique parce qu'il fait chaud c'est pas non plus le paradis sur terre la construction on n'est pas non plus dans une salle climatisée enfin voilà c'est dur mais il y a vraiment des gratte-sètes qui poussent comme des champignons donc il y a toujours moyen de trouver du travail en tout cas merci Valentin pour cette vidéo est-ce que tu as un truc à rajouter sur l'Australie des anecdotes des petits conseils à donner pour ceux qui partent en Australie des petits friendships alors déjà un conseil juste pour en revenir sur la construction donc comme je l'ai dit ne faut surtout pas hésiter à aller vers les autres backpackers à parler et ça peut partir de discussions vraiment banales et à partir de là tu trouves un travail alors que c'était pas du tout t'imagines pas ça au début vraiment sourire aux autres aller vers les autres rester dans son coin et puis sinon clairement quand tu travailles c'est pas forcément là où tu profites le plus donc quand vous travaillez pensez au prochain road trip que vous allez faire et puis profitez-en au maximum c'est ce que je fais actuellement et voilà j'adore ce que je fais actuellement donc voilà c'est cool c'est en fait alors Valentin en fait il souligne surtout qu'il faut pas hésiter à travailler dur sur des périodes forcément très longues exactement voilà enfin en fait l'objectif c'est de travailler dur genre sur du 3 mois vous coffrez vous gagnez 1000 dollars par semaine bon ok le coût de la vie et tout c'est pas donné mais on peut mettre quand même pas mal de côté acheter un véhicule acheter un van ou pas ça dépend vraiment de votre objectif moi je conseille que tu as l'achat d'un véhicule quand vous prenez votre envol des villes parce que vous avez votre indépendance financière après ça c'est chacun ça se discute mais en tout cas vous pouvez mettre beaucoup de côté on va juste revenir sur Sydney on va parler un petit peu de la vie à Sydney comment tu as logé comment tu as trouvé un logement ça peut être intéressant de savoir un petit peu ça alors je suis tout simplement resté en backpack je suis tout simplement resté en backpack parce que c'était la solution la moins chère là en partant de Sydney c'était l'hiver je payais 140 dollars par semaine et là c'est compliqué d'avoir mieux au niveau prix après il y a les appartements, les colocations donc là tu payes un petit peu plus cher par contre tu as plus de confort tu as moins de perce enfin voilà tu as plus de confort tu as des fois une chambre pour deux donc voilà c'est avoir tu as deux solutions souvent voilà pour rebondir ce qu'a dit Valentin les backpack alors c'est bien pour se faire des amis se faire des contacts mais c'est vrai que dès l'instant que vous avez commencé à amorcer voilà un écosystème vous allez trouver du travail vous allez vous lever le matin moi je vous conseille à partir d'un mois ou deux mois de quand même avoir votre indépendance d'avoir un petit appartement d'avoir plus de confort certes ça coûte un petit peu plus cher c'est vrai que 140 dollars pour se loger dans un appart ça sera très compliqué il faut compter plutôt pour avoir sa chambre en plein centre de Sydney entre 250 et 300 dollars par semaine si vous n'êtes pas loin du centre ça coûte très cher Valentin lui son choix ça a été vraiment de vivre un petit peu à la dure en partageant sa chambre et ne pas avoir forcément son intimité donc ça c'est un choix ça se respecte totalement mais bon voilà un petit peu plus d'argent vous avez votre confort ça peut être intéressant aujourd'hui tu es dans quel backpack enfin à Sydney tu étais dans quel backpack à Sydney ? alors à Sydney j'étais dans le backpack ça s'appelait Dury House et c'était dans la rue de King Cross la rue de King Cross c'est là où il y a quasiment tous les backpacks voilà c'est une rue qui bouge un petit peu sur Sydney qui bouge même pas mal et voilà c'est là où tu vas trouver tous les backpacks à bon prix D'accord donc pour en venir à ton backpack il s'appelle le Dury House ? Dury House Dury House comme une maison Dury House Dury House et ça va ? c'était un bon backpack honnêtement ? c'était un backpack pour le prix voilà on va dire ça comme ça ok je comprends très bien voilà si vous enfin si on cherche vraiment à faire des économies c'est un bon backpack parce que c'est pas très cher après si on cherche le confort je pensais pas forcément voilà voilà tout est une question de choix et de confort je comprends très bien exactement qu'est-ce que tu veux ? si tu veux actuellement là je suis dans un backpack à Darwin qui est vraiment bien qui est vraiment confortable il y a des spas il y a tout ce que tu veux bah tu payes plus cher mais à côté de ça bah t'es dans un vrai c'est un petit hotel quoi donc voilà t'as vraiment de tout comme backpack tu vois tu peux avoir le backpack moins cher et tu peux mettre 250 dollars dans un backpack si tu veux rester en backpack et là c'est comme un petit hotel et voilà t'as vraiment de tout les backpack voilà t'as moins cher et t'as plus cher mais c'est juste le confort qui va changer pour rebondir à ce que a dit Valentin des fois je vous conseille de mettre genre 5-6 dollars de plus alors oui c'est 5-6 dollars mais souvent ça fait la différence que c'est en propreté en bruit souvent les moins chers il y a beaucoup de bruit vous êtes nombreux dans votre chambre je me souviens du discovery hostel à Melbourne où on était quasiment 16 dans la chambre donc c'était vraiment de la folie et donc voilà pour minimiser on va dire la foule et le bruit la saleté globalement c'est pas toujours le cas quand même mettez genre 25 enfin mettez plutôt 28-29 dollars par nuit donc certes ça fait 200 ça fait 50 dollars de plus par semaine mais au moins derrière vous avez quand même un plus de confort alors si vous avez un doute bien sûr sur la qualité du backpack ça existe depuis très longtemps TripAdvisor et Hostelworld c'est les deux outils que j'utilise pour comparer un petit peu les hôtels et notamment les backpackers c'est Hostelworld il y a vraiment plein d'avis c'est spécialisé sur l'auberge jeunesse est-ce que tu as des conseils à donner sur la recherche d'une auberge jeunesse en Australie toi t'es passé par Hostelworld aussi ? alors pour mon premier backpack à Melbourne j'étais passé par Hostelworld effectivement et pour le deuxième backpack en fait j'ai fait Melbourne Sydney en bus et le bus m'a déposé à Sydney et le premier backpack sur lequel je suis tombé je l'ai pris et voilà c'est tout simplement comme ça voilà exactement à l'aventure en fait ce qui est bien c'est qu'en Australie en fait des fois il y a enfin souvent même on programme pas grand chose vous êtes dans votre sac vous avez votre sac et en l'espace de quelques minutes vous savez pas pourquoi vous allez rencontrer la femme de votre vie vous allez rencontrer votre meilleur ami vous allez décrocher les jobs de votre rêve et c'est ça qui est magique en Australie ce qui pourrait jamais arriver en France parce qu'en France tout est un petit peu plus figé un petit peu plus procédure en Australie on va dire du jour au lendemain tu sais pas pourquoi mais il va t'arriver des trucs incroyables c'est pour ça que je conseille vraiment cette aventure à faire en PVT ouais et puis même je te dirais prévoir des plans même c'est pas forcément ça sert pas forcément à grand chose parce que les plans que tu prévois et bien la plupart du temps ils se réalisent pas et tu fais autre chose voilà exactement allez-y un petit peu voilà allez-y à l'aventure moi je pense que la seule chose que vous pouvez préparer bien sûr c'est bien sûr acheter un visa un passeport votre assurance et après vous prenez l'avion et vous pouvez un petit itinéraire avec au moins 4-5 000 euros de budget pour commencer bien bien solide voilà c'est vraiment le budget je conseille pour commencer très solide 5 000 euros 3 500 euros un petit peu moins solide et après de toute façon sur place ça va être en fonction de vos rencontres vos opportunités de toute façon en Australie tout est possible il y a des millions de possibilités donc après bon vous voyez bien l'instant présent et ça va bien se passer si ça se passe mal je le dis souvent n'hésitez pas à changer votre stratégie de votre recherche de votre ville si ça se passe mal à Sydney c'est pas grave allez voir à Melbourne allez voir à Perse allez voir Adelaide il y a forcément une solution quelque part il faut pas rester bêtement à un endroit si ça se déclame pas c'est le meilleur argument enfin le meilleur conseil que je puisse vous donner et je pense que Valentin a appliqué si ça se passait mal bah il a pas hésité à bouger un petit peu et après tout au tard ça se débloque il faut pas rester bêtement ça tombe jamais du ciel exactement comme tu dis voilà bah en tout cas merci Valentin pour cette vidéo vraiment à la construction c'est pas de problème c'est une première sur Youtube où on parle vraiment de cette niche qui marche très bien en Australie qui cartonne qui intéresse des milliers de français chaque année qui partent avec un anglais souvent médiocre avec des compétences un petit peu gratte-papier ou des compétences très manuelles donc en fait finalement ça touche des milliers de français est-ce que t'as un petit truc à rajouter pour terminer cette vidéo Valentin ? non mais juste profitez à fond pendant que vous êtes en Australie parce que moi c'est bientôt la fin pour moi et voilà je me rends compte qu'un retour en France arrive assez vite donc profitez-en à fond pendant que vous êtes pendant que vous êtes dans votre voyage et voilà tout simplement exactement vivez l'instant présent dans 20 ans il sera trop tard c'est des phrases comme ça qui sont souvent partagées sur les réseaux sociaux voilà on est pas à l'abri malheureusement de mauvaises nouvelles la J plus 1 donc profitez de l'instant présent faites l'aventure il n'y a pas besoin d'être riche pour partir voyager c'est une erreur que beaucoup de gens se posent comme question j'ai peur j'ai peur écoutez à un moment donné il faut se jeter c'est comme un surélastique il y a un élastique vous n'allez pas tomber par terre directement donc il y a toujours des solutions de récupération même dans des situations extrêmes en tout cas merci Valentin pour cette super vidéo qui nous a donné plein de conseils concrets sur la construction donc j'espère que ça va influencer les français qui vont partir en Australie donc bonne aventure à toi sur la partie Cote West en tout cas si tu veux la partie Cote West qui est le plus beau de l'Australie en termes de paysages je t'invite vraiment à la Carigine qui est le plus beau parc en Australie la partie Sud West avec Espérance et ses plages paradisac et bien sûr si tu vas aller voir le petit animal le petit coca ça se passe devant Perse devant l'île paradisac de Perse qui va vraiment adorer et tout va se passer bien voilà bonne aventure en tout cas je te remercie Damien je te remercie et puis merci pour ton conseil pour ta page qui fait avancer pas mal de backpackers c'est vraiment cool merci beaucoup en tout cas à très bientôt Valentin à bientôt allez salut Damien allez salut à toi